Avant, je parlais d'utiliser la franchise Mayotte, hôtel qui va construire un hôtel qui est déjà en construction, mais qui a eu un financement de l'OPIC pour qu'il renforce et augmenter l'acquisition de construction. Parce que le bas hôtel est déjà là, les construction sont déjà initiées. Et je pense qu'à partir du financement de l'OPIC, ça va permettre de aller plus vite d'ici deux ans pour qu'il y ait un hôtel qui finit avec plus de 350 chambres, qui parle au moins pour que nous avons nouveau dans le département du Nord, parce qu'on a eu l'international, on a eu l'abadi, c'est-à-dire que si nous voulons créer un événement ou bien qu'on va faire dans le Nord, on va utiliser une chambre d'hôtel pour recevoir des étrangers. Je pense que c'est ça, c'est un gros pas, et c'est un acte concret qui montre ce type de bagaille au PIC qu'il y a. C'est-à-dire que depuis l'investissement-là, depuis l'idée-là, on a eu un partenaire étranger américain, par exemple dans le cas de l'hôtel Joussant, et c'est un acte concret qui montre ce type de bagaille au PIC qu'il y a. C'est-à-dire que depuis l'investissement-là, depuis l'idée-là, on vient un partenaire étranger américain, par exemple dans le cas de l'hôtel Joussant, qui vient un partenaire comme Marriott, qui a accepté et peut-être non a accepté de contribuer, alors voilà. C'est 19 millions, oui. C'est 19,5 millions de dollars. Est-ce que l'homme d'or, il vous traite 300 millions d'or, il tient ? Oui, absolument, il y a dans l'île. Et il y a un embarré qui est important, et c'est au PIC l'île-même, il est prêt pour le travail avec d'autres pays, par exemple. Pourquoi il a été rencontré l'ambassadeur de Tarouane à Port-au-Prince ? Et parce que le gouvernement tarouane est intéressé, faire financer des projets avec eux, notamment le projet de la construction du port du Monde-Sénégola, et parce que mon étude faisabilité a fait déjà, et tout le bar est prêt. C'est tout simplement la dernière analyse qu'il fait sur le niveau de financement et comment le projet a avancé. Mais le Tarouane est très intéressé à faire un partenariat avec le PIC pour qu'il construise notamment le port du Monde-Sénégola. Il y a des promesses faites, mais il y a des promesses faites, mais il n'y a pas arrivé à atterrir, à motiver. Qui ça dit qu'il y a des promesses qui veulent tourner en réalité ? Mais il y a des promesses qui veulent tourner en réalité ? Ce qui fait ça, c'est le climat, l'environnement, l'investissement étrangère. Est-ce que nous avons un pays, par exemple, l'investissement étrangère ? C'est ça, nous baie comme image tout. Si nous baie comme image, la destruction totale, c'est-à-dire la politique doit se faire par la destruction de nos biens. Si quelque chose a gagné, il faut bien qu'il est brisé. Mais ça, je trouve qu'il y a un impact sur la volonté du monde qui a bénévesti l'argent. Parce qu'il y a des gens qui acceptent et investissent quand même, mais peu qu'ils investissent, il n'y a pas suffi pour la quantité, c'est la demande de l'emploi. Et parce que, pas plus de l'hiver, je me suis dit encore, crise, ça devient, c'est une crise de précarité. Et sans crise, sans problème, pas insuffisant, pas insuffisamment d'espace, pas insuffisamment de manger pour nous toutes. On a dit qu'il y a un gâteau, qu'il y a un pommet, mais c'est une crise assez salée. C'est l'IQA et VINBA, d'autres configurations dans le monde politique. Mais, je dois garantir que mon pays, côté emploi créé, mon jeune travaille, un job créé, mon travailleur créé, mon travailleur créé, mon création de richesses, mon certaine autodépendance, mon n'est pas à manger, mon n'est pas à lever le matin, mon n'est pas à connaître, un petit déjeuner pour les petites liens, ma dame n'est déjà assurée. Ça, c'est un gros problème, n'est réduit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème politique encore. Parce que, notamment, nous avons créé une situation de vulnérabilité, et certes, c'est une possibilité d'exploitation par les politiciens. Parce qu'il y a des politiciens qui sont prêts pour exploiter le niveau de vulnérabilité et mon n'y a. Même parce que, ça qui est important pour nous, les gens en Haïti pour nous créent la mentalité d'investissement étranger. Parian, y a nous qui a fait la pou kont nous. Le cas haïtien seul, parian mou a un sa, pou le bay tout moun job, tout moun travail, tout moun manje. Li important pou nous, même haïtien, pou nous créent environnement sa, pou investissement étranger vini-vini, pou y a mette la travail, créé job, créé richesses. et il n'y a pas fait si nous n'y a pas d'acheter ensemble même là, nous avons une différence politique mais pour nous d'acheter ensemble pour nous avoir une vision commune, partagée sur l'autre Haïti pour le petit monde, pour les jeunes ça, je pense que c'est l'important c'est l'autorité qui est le signal ou de toute manière ? l'autorité, certes, il y a le signal l'autorité, je pense que non seulement il y a le signal, mais il y a le signal est-ce que nous avons un suivi de l'amour qui a accepté de prendre le signal est-ce que l'on est là pour nous connecter et volontaire parce que même l'autorité, l'on est là pour le signal mais nous avons un dénominateur commun nous avons un bien commun que c'est Haïti est-ce que l'on veut Haïti continue à aller plus bas ? est-ce que l'on veut d'accord son principe pour nous faire l'autre Haïti même là, nous sommes différents même là, nous avons une vision différente mais ça qui est dénominateur commun, c'est le bien d'Haïti l'avenir de nos enfants et ça qui est important Parfait, est-ce que le gouvernement légitime n'est pas là, pas le dénager dans toutes les promesses que vous avez fait que nous ? Bon, absolument et c'est que le fait que nous avons un gouvernement qui est provisoire aux humains qui, un gouvernement qui en passe au Parlement et certainement l'IQA a gagné quelques impacts en termes de de mise en oeuvre et il faudra tout ça que le Président crée une taille source pour qu'il continue le travail avec l'OPIC et notamment les autorités américaines et sur questions et d'autres questions et certainement le fait qu'il y a un gouvernement qui pourront cette légitimité qui soit en tête du Parlement qui a posé le plus vite possible et qui est posé dans les moments ou du moins les jours à venir en espérant Qu'est-ce qu'il a dans et qu'il y a une véritable mission ? Qu'est-ce qu'il a dans l'opération ? Il y a bien non seulement et notamment le ministère des affaires étrangères mais il y a bien d'autres experts qui l'ont dans qui ne pas une structure lourde mais c'est une structure ad hoc qui l'a pour et suivre notamment à partir d'une unité qui est une internationale qui est une unité qui l'a pour qui suive mise en oeuvre toute le César parce que à partir de là l'APCA continue de travailler avec l'autorité et notamment les autorités américaines les autorités de l'OPIC pourront voir que ils avaient identifié les projets et à partir de ça comme attente avec d'autres partenariats d'autres entrepreneurs etc. mais l'essentiel c'est que TASSOXA il parle là pour au moins aider avancer et pour pas rien criter en termes de suivi parce que c'est un problème de l'IT et notamment dans l'administration publique le problème de suivi à chaque fois bon décision il y a toujours un problème au niveau de suivi et bien TASSOXA la parle de suivre et avancer rapidement et avec des entrepreneurs haïtiens le secteur premier haïtiens il y a vraiment comment on peut avancer et bien sûr moi et quoi le raconte c'est que t'as voulu annoncer par là avec bien sûr moi et quoi qui t'ai une raconte assez fructueuse et qui t'ai très intéressante parce que t'ai présenté t'ai parlé avec l'OPIC l'OPIC la conversation était bien avec le président l'OPIC là il était très satisfait de raconter avec le secteur privé et il était rencontré avec en pile le monde dans le secteur privé qui était présenté au long c'est le beau projet qui était en prévision et n'espérait que le travail aura lieu au concret il va de suffisamment météo d'accord bon il n'est pas pour arriver déjà à son question de mettre d'accord il n'est pas pour arriver son discussion de prise de contact de projet qui vient et c'est le rôle d'un savoir bien pour le travail avec le secteur privé et l'OPIC et nous par le servir comme intermédiaire et pour qu'il au moins permette de concrétisation et tout ça qui parle de l'OPIC mais comment se sentit les résultats dans la réalité c'est que nous commençons à sentir un résultat par exemple le fait que nous avons un financement pour finir la construction de l'Oriot c'est déjà un geste qui montre que il y a un business qui voulait faire affaire et ça va permettre de rapidement identifier des secteurs de projet rapide notamment dans le secteur de l'énergie parce qu'il y a pile d'entrepreneurs privés qui voulaient rentrer dans le domaine d'énergie parce que quand il y a pile et appel d'offres qui faites appelle sur question de compagnie privés qui voulaient rentrer dans le secteur d'énergie ça a tout il y a des compagnie des projets qui probablement a des problèmes d'investissement des problèmes financiers en termes pour atterrir de projet ça val l'opportunité et pour identifier et probablement soumettir à au pic d'offres de signal parce que semaine passée il y a des représentants européens qui dit pas capable d'un développement du rap en haïti sans bonne gouvernance sans sécurité c'est là qui a des autorités qui a créé conditions que ce soit une bonne gouvernance mais tout établit sécurité pas d'accord avec ça déjà dit mais des cas manqués de tout mais autorités à créer bonne gouvernance sans créer l'écd mais il n'a à créer le bon contre c'est une action commune et de tous les acteurs parce que il faut ne pas oublier l'État pas le seul acteur l'État qui a volonté pour créer des efforts pour créer un environnement de bonne gouvernance de sécurité etc mais il y a d'autres acteurs qui contribuent pour déstabiliser l'autre pour créer une sécurité à tout il faut dire que c'est un concert de tous les acteurs pour nous mettre d'accord sur une vision sur une approche pour faire l'irréalité parce que l'État certes il y a le gouvernement exécutif le législatif le judiciaire mais il y a le secteur privé il y a la société civile il y a les groupes organisés de la société tout ça ce sont des acteurs qui rentrent dans les chiquières ils parlent de l'État seulement on ne comprend que créer la question de la bonne gouvernance la question de la sécurité d'autres questions pertinentes seulement c'est responsabilité de l'État seulement après tout l'opinion de l'État il faut qu'il y ait une implication de tout le monde bien sûr mais il faut qu'il y ait une implication de tout le monde parce que c'est mon travail d'équipe et trop souvent par le fait que l'État la politique le fait que les grands partis qui ont opinions différentes et moi-même puisque mon opinion qui est différente à sa politique ça va intéresser mais il faut voir d'abord le bien commun d'Haïti est-ce que le bien commun d'Haïti les parents ont affaires de tout le monde est-ce que c'est seulement l'affaire du gouvernement au dimanche du président du premier ministre des ministres etc le bien commun d'Haïti doit être l'affaire de tous les Haïtiens et c'est pourquoi on pensait qu'il y a important ce dialogue national et qu'aujourd'hui le dialogue national les conférences nationales il est important et c'est là en quoi on pensait qu'il soit abdi par exemple la création la volonté d'avoir un dialogue national certes le dialogue national l'état les autorités nous allons faire un dialogue pourquoi nous nous allons faire un dialogue nous allons parler pourquoi nous nous allons mettre tout le secteur là-dedans nous allons mettre tout le monde dans nos conférences nous allons faire tout le monde de nous parler pour nous sortir avec une solution pour Haïti qui c'est pour nous alors moi je me pensais que tout ça est important pour nous tenir compte quand on parle de bonne gouvernance on parle de sécurité on parle de tout l'aspect qui est important pour la stabilité de ce pays ça va être l'affaire de tout le monde de tous les Haïtiens pas seulement du gouvernement avec visite est-ce que tu as fait une compagne que son façon en plus pour Washington il a supporté le gouvernement ça bon c'est ça qui est important c'est ça qui est important pour nous c'est est-ce que nous tous Haïtiens nous allons supporter Haïti et nous pensais c'est là nous le allait et c'est là que nous pensais le président nous le allait c'est créer l'offre national ça pour nous tous Haïtiens nous parler de supporter Haïti même là nous différents même là nous parler de même gens mettre eux de côté mais nous allons penser Haïti et pour nous supporter nous pour nous sortir Haïti côté l'hier parce que j'ai Haïti l'hier et demain on va prendre ça demain en fait mais ça c'est important qui demain nous allons quitter pour petit peu maintenant c'est quand même un code qui fait suite à la visite de Maragoua bien sûr bien sûr il fait suite à la visite de Maragoua parce que il était des questions qui étaient discutées et parce que le président il était raconté à président Trump Maragou il était insisté sur investissement étranger investissement américain en Haïti parce que le président est dit pour président Trump que l'île de Haïti sorti dans une destination humanitaire c'est-à-dire le président de Haïti ou plus il y a des étrangers des missionnaires qui ont fait une mission humanitaire en Haïti et bien nous voulons sorti dans la catégorie comme une destination humanitaire en fait le pays a tenu une destination d'investissement il y a pile potentiel secteur touriste secteur agricole secteur et infrastructure réinvestir réinvestir de capacité nous voulons en pile de barrage nous a offrir et bien au lieu de nos états pour nous recevoir seulement en termes de dons humanitaire etc. nous voulons produire parce que nous voulons qu'on produit nous voulons retourner dans ce que ça et nous voulons continuer nous voulons retourner au pays pour produire pour exporter sur le marché international et parce que même capacité là c'est un question de ressources qui n'a qu'est et bien il était accepté au pays pour dire ok on est identifié il y a des ressources et il y a des finances disponibles pour nous créer climat et environnement et notamment créer des emplois pour nos jeunes bon en tout cas dans les situations on a préconnu qu'en tant que catastrophique et on sentit quand même au secteur là puisque ce soit du secteur privé suite à nos comptes au pic là que ce soit mon opique et M. le ministre est en sorte que c'est capable de nous vivre des jours meilleurs par rapport à ça que décider dans la discussion ça est nous retourner à même samedi encore parce que situation catastrophique qui est connu qui vient hier il parle de bagage que non seulement les pays ont un problème de ressources disponibles pas suffisamment d'emplois et tout le monde et l'État malheureusement l'État ici il n'a plus gros pouvoir d'emploi et donc un secteur privé qui fait un peu l'effort mais qui ne pas gagne autant de capacités pour créer autant d'emplois comme l'État et bien c'est une possibilité du secteur privé à gagner une première c'est j'ai un accès à France partenariat avec d'autres secteurs privés des autres pays et pour créer plus d'emplois on croit que il y a plus d'emplois à créer on a augmenté la production nationale on a exporté vers le marché international et bien le monde il y a salarié richesse créée et bien la précarité économique et la situation catastrophique elle va améliorer pour m'approcher avec vous avec vos amis bientôt je suis posé rencontrer avec Washington on va essayer d'aller sur d'autres suivis bientôt dans deux mois dans trois mois bon je suis en train de faire un gouvernement ratifié ah que son gouvernement il m'a causé ça à tout absolument on a eu pour l'ECOSOC hier soir en fait hier après-midi dans Paris National la délégation de l'ECOSOC le Conseil économique et social des Nations Unies qui a été dans le palais il voit qu'on précise le Conseil économique et social c'est un des six principaux organes des Nations Unies qui est responsable pour tablir normes et puis formuler des recommandations visant à réduire la pauvreté améliorer la santé et l'éducation pour pouvoir le respect de l'homme et protéger l'environnement qui s'était discuté hier est-ce qu'il y a des recommandations qui ferait effectivement à aujourd'hui bon l'ECOSOC l'ECOSOC lui-même c'est une structure que j'ai dit dans l'organe de l'ECOSOC le Conseil économique et social qui s'est eu dans deux gros à côté du Conseil de sécurité et ça que tu es venu hier-là c'est pas lui-même et 15 ambassadeurs au pays qui étaient venus en Haïti et c'est pas obligé c'est la première fois à venir ça fait 20 ans à venir et le groupe l'a créé depuis 1999 son groupe consultatif qui est là pour qu'il bat et pour du moins s'accompagner par des conseils et au gouvernement haïtien sur des questions de regulators et à la fin le rapporte